Bonjour mes petits, j'espère que tout le monde va bien. D'après ce que je reçois chaque jour, je vois que vous avez pu vaincre l'ennui. Vous faites du sport, vous préparez des recettes, vous dessinez, bravo, je suis contente de vous. Et je serai toujours prête à recevoir encore ce genre de vidéos. Donc, comme vous voyez, je n'attends pas de vous juste le travail. Vous pouvez travailler et si vous êtes fatigué, faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Prenez tout votre temps, je vous attends. À présent, on commence notre travail. Regardez ces belles images. Devinez c'est quoi ? Alors, je vais vous lire un petit paragraphe et vous allez me dire de quoi je parle. Tilly sait aussi que des milliers d'artisans marocains ont peint les liges et ont sculpté le bois et le plâtre. Qu'il y a 50 lustres et 124 fontaines de marbre dans la mosquée à Sainte-deux. Alors, de quoi je parle, Petit? Oui, c'est la mosquée à Sainte-deux. Qui nous parle de cette mosquée? Bravo, c'est Tilly. Que nous dit-il? Il nous dit que dans cette mosquée, il y a un joli décor sur le sol, sur les murs et même sur le plafond. Elle est la plus belle mosquée du monde. Et pour éclairer, on a mis 50 lustres. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire lustre? Voilà, c'est ça. Et il a dit encore, il y a 124 fontaines. Que veut dire fontaines? Les voilà, ils sont devant vous. Vraiment, c'est une merveille. Maintenant, écoutez une autre fois. Tilly sait aussi que des milliers d'artisans marocains ont peint les éliges et ont sculpté le bois et le plâtre. Qu'il y a 50 lustres et 124 fontaines de marbre dans la mosquée à Sainte-deux. Quelles sont les leçons qu'on entend souvent dans ce paragraphe? Faites attention, on parle toujours de deux sons. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, je peux vous rapprocher de la réponse. Le son que je cherche se trouve dans le mot Cé. Millier Sculpté Mosquée C'est le 100 Bravo Et Le deuxième mot se trouve dans les mots Marocain Pain Cinquante Cinquante Cent Vingt-quatre C'est le 100 Un Très très bien. Donc, aujourd'hui, on va étudier les deux sons É Et Un Alors, pour le son É, on l'a déjà vu dans le cahier d'activité numéro 1. Et je vous ai montré qu'il y a beaucoup de É. Il y a un seul son É et beaucoup de graphies. Pour le son 1, on l'a vu dans des mots, mais on n'a pas étudié. Alors, faites attention avec moi maintenant. Est-ce que vous pouvez me chercher des mots contenant ces deux sons? Je vous attends. Je suis sûre que vous allez trouver plein de mots. Regardez juste autour de vous. Par exemple, vous voyez la télé, le canapé, la fenêtre. Aussi, il y a la main, le pain, mes copains, mon cousin. Vous voyez, il faut juste réfléchir. Vous avez trouvé? Bravo, c'est bien. Maintenant, vous pouvez faire les exercices numéro 1 et 2, page 62. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501